Je rigole avant même de commencer la vidéo rien que d'y penser. J'ai quatre anecdotes excellentes sur ce voyage en Chine. En fait j'avais déjà fait deux vidéos mes meilleures anecdotes de voyage sur la chaîne. Ces vidéos je les avais par la suite supprimées donc elles n'étaient plus disponibles. Mais suite à ce troisième épisode que je vais faire en fait je vais les remettre puisqu'elles sont quand même bien et je raconte des trucs sympas. Donc je vous invite à regarder dans la description. Je vous les mets dans la description les deux autres vidéos d'anecdotes que j'ai faites avec des trucs croustillants. Mais aujourd'hui on est parti pour un épisode spécial Chine puisque je pense que c'est dans ce voyage qui m'est arrivé le plus de galères et qui a le plus d'anecdotes à raconter. Alors j'ai voyagé dans beaucoup de pays mais clairement et de loin la Chine c'est celui qui m'a fait le plus galéré. Et c'était tout été très compliqué là-bas. Dès qu'on voulait faire quelque chose voilà vous allez comprendre dans ce que je vais vous raconter. Je rigole avant de commencer. Ouais en plus ce voyage en Chine il y a une donnée à prendre en compte c'est qu'on part à 5. Et à 5 c'est compliqué parce que quand on doit prendre une voiture et bien une voiture il n'y a que quatre places en plus du chauffeur. Quand on prend des chambres si on prend deux chambres double et bien il en faut une troisième. Donc voyager à 5 c'est assez compliqué. Première anecdote et ce qui pour moi en fait la meilleure c'est qu'en plus elle va s'étendre sur plein de petites péripéties. En fait on va se perdre dans le milieu de la Chine donc pour ça on prend un vol interne. Donc on prend un avion et c'est un avion tard le soir. Un petit coucou qui nous amène à notre destination. Donc on arrive dans un petit aéroport de campagne et quand on arrive à cet aéroport il est tard. Il doit peut-être être 11h30 ou minuit déjà. A chaque fois qu'on arrivait dans un aéroport ou dans une gare à la sortie il y a toujours des faux taxis. C'est à dire des mecs qui font ça au black pour se faire un peu de sous. Donc en général leurs prix sont un peu plus élevés que des taxis normaux. Et voilà en général faut éviter de prendre ces taxis. Mais il y en a tout le temps. A chaque fois on se faisait accoster dès qu'on arrivait dans une gare. Si tu veux un taxi tu veux aller où et tout. Donc nous on se dirigeait toujours vers les taxis officielles. Et cette fois là ne déroge pas à la règle puisque en fait dès qu'on sort de ce petit aéroport à minuit. Donc il y avait quand même pas mal de monde à ce moment là qui sortait en même temps que nous. Donc il y a pas mal de voitures qui bougent en tous les sens. Et il y a un mec qui vient qui nous accoste. Ah vous allez où ? Je vous dépose. Et nous comme d'habitude laisse nous tranquille c'est bon on se débrouille tout ça. Et en fait ce qui se passe c'est que les gens qui étaient là et c'est des amis qui viennent les prendre ou ils ont leur propre voiture puis les gens partent. Et finalement on se retrouve tout seul à la sortie de cet aéroport. Mais quand je vous dis tout seul c'est qu'il n'y a plus personne. C'est désert. Donc il y a juste nous. Il y a juste notre groupe. Il n'y a pas un seul taxi. Et là il n'y a plus personne. On a cherché des taxis. On a essayé de voir. Il n'y a pas de bus. Il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Il y a juste un mec. C'est le mec qui nous avait accosté quand on était sorti. Il est comme ça adossé à un pylône. Il est tout seul. Il n'y a plus que lui. Il n'y a aucun taxi. Il n'y a rien. On est perdu au milieu de la campagne dans cet aéroport. Donc là on se regarde avec avec les quatre autres. Et bon ben vas-y on n'a pas le choix. On va voir le mec. En plus on avait pas mal de route à faire. On avait plus d'une heure de route à faire pour rejoindre le petit village dans lequel on voulait aller. Donc ça allait être un peu compliqué. Surtout que comme on est cinq, ce qui se passe si on prend une voiture, c'est qu'il y en a un qui va devant et quatre vont derrière. Et la team avec qui je suis parti, c'est que des mecs qui font plus de 80 kg. Donc à chaque fois qu'on devait prendre un seul taxi, c'est moi qui faisais l'enfant mettre sur les genoux des autres. Donc je vous raconte pas comme c'est pas confortable. Donc là on peut prendre qu'une seule voiture. Il y a juste ce mec. Écoute on n'a pas le choix. On va voir le mec. On lui dit bon ok on doit aller là et tout. Donc le mec nous dit pas de problème. Je vous amène. Bon on est cinq. Ça pose pas de problème. Non, non, venez dans la voiture. Il avait une petite voiture. C'était une voiture normale mais elle n'était pas grande. Donc on était bien serré dedans. Et il nous annonce. Il y en a pour une heure et demie à peu près de route. Donc c'est ce qu'on avait un peu calculé. Et donc l'heure et demie où moi je suis sur les genoux des gars. Finalement on le fait. Attendez. C'est pas la fin de l'anecdote. Donc on montre une feuille avec la réservation de notre hôtel. Sur cette feuille, il y a l'adresse de l'hôtel et une photo qui ressemble à l'entrée de l'hôtel. Donc une porte voilà avec des écritures tout ça. On dit voilà c'est notre hôtel. Amène nous là-bas. Le mec il dit ok pas de problème je vous amène là-bas. On se fait l'heure et demie de trajet sans problème. On arrive dans le petit village. Et en fait quand on roule, j'ai l'impression qu'on passe devant cette entrée qu'on a en photo. Il me semble. Il fait nuit. C'est plus d'une heure du matin là. Et il me semble que on vient de dépasser l'entrée. Donc je trouve ça un peu bizarre. Je lui dis au mec au chauffeur, c'était pas là l'entrée de l'hôtel. Il me fait non non, l'adresse c'est un peu plus loin et tout. Bon ok donc il arrive à l'adresse qui est indiquée puis il regarde comme ça, il cherche et puis du coup on essaie de voir et il fait bah je comprends pas votre adresse c'est ici mais ici il n'y a rien donc c'est des résidentes normales. Enfin il n'y a pas d'hôtel quoi. On fait ouais, écoute, c'est vraiment chelou. Je lui dis bah écoute moi il me semble que j'ai vu la même entrée que sur la photo un peu avant. Ramène nous avant et on va voir. Il me semble que c'était avant qu'on a passé le truc. Le mec il fait ok, et il nous ramène là où ce que devant l'entrée que j'avais vu. Effectivement ça correspond à la photo que il y a sur notre réservation. Donc le mec il nous dépose, voilà le trajet s'est très bien passé, il avait été très très cool. Finalement il n'avait pas été si cher que ça. En plus on est cinq à payer donc voilà jusque là tout va bien. Il nous dépose, on est devant la porte de l'hôtel et sauf que c'est une heure du matin et que tout est éteint, que tout est fermé et qu'il n'y a absolument aucun signe de vie. Donc là il faut que tu te dises qu'on est complètement perdus dans la pampa chinoise, on arrive dans une ville, il y a tout qui est fermé, tout qui est éteint, on a l'impression qu'il n'y a aucun habitant. On se dit bon bah écoute c'est notre hôtel, on a réservé, vas-y on toque. Donc là, pam pam pam, on toque à la porte, ça, pam pam pam, on toque un peu plus fort. T'as quelqu'un qui ouvre, qui fait, ah c'est pour quoi et tout, on a réservé, on a des chambres, excusez-nous, on arrive un peu tard. Ah ok, la personne ne comprend pas trop. La personne qui nous ouvre, elle check à l'accueil pour trouver notre réservation, elle regarde notre papier, elle cherche, elle trouve pas notre réservation, elle dit écoutez, je trouve pas, elle appelle quelqu'un d'autre, donc elle réveille quelqu'un d'autre, ils sont à deux comme ça, il n'y a pas, on trouve pas votre réservation, on fait mais regardez, c'est bien votre photo là, c'est bien votre hôtel, ils font oui, c'est notre entrée, effectivement, on a réservé pour cette nuit, voilà, deux, non, trois chambres je crois, deux ou trois chambres, je ne me rappelle plus mais c'était deux, c'était deux ou trois chambres. Donc je fais, est-ce que vous avez des chambres de dispo ? Et du coup là, ils font bah écoutez, là c'est tard, montez dans vos chambres et on verra demain, puisqu'on a des chambres de libre, donc prenez des chambres là-haut et on verra demain. La personne de l'accueil, très sympa, voilà, elle monte, elle nous ouvre les chambres, elle nous dit voilà, on voit ça demain, passez une bonne nuit et tout, donc voilà, on a nos chambres, jusqu'à là, tout va bien, et là on se couche avec les gars, il est plus de deux heures du mat', on est éclaté, moi j'ai encore la vidéo à ce moment-là à faire, donc là voilà, on rentre, moi je commence à faire mon montage, je suis éclaté, et je mets la vidéo en ligne et je me couche, donc je sais pas, ça doit être 4 heures quand je me couche ou quoi, et on se couche et on passe une super nuit, puisqu'en fait ça c'est vers le milieu du trip, et jusqu'à maintenant, tous les logements qu'on avait, c'était des logements un petit peu miteux, des guest house pas chers qu'on avait trouvés à droite à gauche, et là, à l'hôtel, les chambres, elles sont quand même vachement classes, donc là, le matin, je me réveille après une super nuit, les lits super confortables et tout, on avait même un petit déjeuner en bas, donc elle nous avait dit ça la veille, voilà, vous aurez un petit déjeuner le matin si vous vous levez et tout, et là, déjà, là quand je me réveille, j'ai réalisé, je me suis dit putain, la chambre est quand même classe, comme ça, 3 chambres, c'est Bob qui avait fait la réservation, et c'était une réservation qui n'avait pas coûté trop cher, je me suis dit putain, il l'a bien géré Bob et tout, mais je me suis dit c'est quand même bizarre et tout, et là, je sors de la chambre, et il y a un grand patio des arbres, un hôtel d'ouf, quoi, je me suis dit, c'est quand même bizarre, comparé à tous les hôtels qu'on a eu jusqu'avant, jusqu'à là, et là, je commence de plus en plus à me dire, c'est pas l'hôtel qu'on a réservé, c'est pas possible que Bob ait réservé ça pour ce prix-là, je vais voir la nana à l'accueil, et je lui dis, bon, ben voilà, alors, pour la réservation, vous n'avez pas trouvé, elle dit, non, ben on n'a pas trouvé, je lui dis, mais du coup, les chambres ici, ça coûte combien, la nana, très gentille, et après, bon, ben écoutez, combien vous avez payé sur le site que vous avez réservé, et je vous le fais au même prix, je lui dis, ben écoutez, nous, on l'a réservé sur ce site, elle fait, ben c'est bizarre, en plus, nous, notre hôtel, on ne l'a pas mis sur ce site, je lui dis, ben oui, c'est vrai que c'est bizarre, et on a payé ce prix-là, et elle me regarde, elle fait, ah oui, c'est pas nos prix non plus, nous, on ne pourra pas le faire, je ne pourrais pas vous le faire à ce prix-là, quand même, parce que c'est vrai, c'est pas nos prix du tout, et en plus, ce n'était pas la seule nuit qu'on devait passer dans cet hôtel, mais là, il y a les gars qui sont en train de prendre le petit-déjeuner, donc je vais les voir pour leur dire la situation, je leur dis, ben écoutez, les gars, ce n'est pas l'hôtel qu'on a réservé, en fait, celui-là, il est deux ou trois fois plus cher, je ne me rappelle plus, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, et tout, et là, les gars, ils ont passé une super nuit, ils sont là, ils sont en train de prendre leur petit-déj, ils kiffent de ouf, ils font, ouais, vas-y, c'est bon, c'est pas grave, on reste là, donc du coup, je fais, oh, ben ok, on retourne voir la nana, il lui dit, ben écoutez, c'est bon, on va rester de nuit, donc finalement, on reste dans cet hôtel, la nana, elle a vraiment été adorable, elle a vraiment été très très gentille, au final, à l'heure actuelle, on ne sait toujours pas ce qui s'était passé lors de la réservation, puisqu'en fait, la photo correspondait à cet hôtel, mais pas l'adresse, donc on ne sait pas si c'était une arnaque ou quoi, puisqu'on avait réservé ça sur un site chinois, je ne m'en rappelle plus sur quoi Bob avait réservé ça, mais bon, en tout cas, au final, ça se finit bien, et nous voilà partis pour la suite des aventures. Cette anecdote était gentille, voilà, c'était surtout un truc rigolo, la prochaine aussi, c'est surtout en y repensant que c'est bien rigolo, je vais vous raconter ça. Comment tu vas ? Merci, ça va bien, je suis passé juste dans le coin, là, et... Arrête, 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 me dis pas que tu es juste passé par hasard, je ne te croirais pas. Si ! Enfin non, j'ai peut-être quelque chose à te proposer, effectivement, on va-y, mais vite fait, je suis en train de tourner une vidéo, comme à chaque fois que tu rappliques, en fait. C'est un truc, ça va forcément faire plaisir à plein de monde. Ouais, vas-y, continue. Les robots aspirateurs qui lavent le sol aussi, ceux qui ont une serpillière vibrante, qui ont une technologie 3D pour éviter les objets, ben, ceux-là, en général, ils ne sont pas donnés. Eh bien là, permets-moi de te présenter le Yedi Vague 2 Pro. Il a tout ce que les modèles haut de gamme possèdent, mais il coûte deux fois moins cher. Enfin, un robot accessible à tous, avec toutes les fonctionnalités modernes. Les points forts du Yedi Vague 2 Pro, c'est sa puissance d'aspiration, sa serpillière vibrante pour nettoyer même les traces séchées, sa reconnaissance spatiale 3D grâce à des caméras qui lui permettent d'identifier et d'éviter les objets. Pas besoin de débarrasser toute la maison et le moindre petit truc qui traîne avant de lancer le robot. Il est complètement autonome, on peut programmer des heures de nettoyage et il fait sa petite vie tout seul après. Il se lance, il nettoie et il retourne se mettre en charge sur sa station. D'ailleurs, grâce à l'application sur smartphone, il te fait un plan complet de la maison et ensuite, tu peux paramétrer plein d'options comme le nettoyage d'une zone en particulier, la puissance d'aspiration, le niveau d'eau pour la serpillière, robot intelligent grâce à tous ses capteurs, il évitera les objets, il ne se bloquera pas sous les meubles, il ne tombera pas dans des marches et aussi, il évite les tapis quand il est en mode lavage. Il reconnaît que c'est un tapis et il l'évite. Le Yedi Vague de Pro vient tout juste de sortir meilleure qualité prix du moment. Je suis épaté. Pour le prix, je suis épaté. Tu as bien fait de venir. C'est parfait, écoute, si jamais ça t'intéresse, tu peux checker le lien qui est dans la description de cette vidéo pour avoir plus d'infos sur le robot ou même le commander. Tu peux le laisser là et partir maintenant. J'ai une vidéo à finir. Ok ? À l'envoyeur ! Ouais, c'est ça. À l'envoyeur. Deuxième anecdote, les galères pour faire cette foutue lessive. En fait, avec les jours de voyage qui avancent, on a du linge sale qui s'accumule et on se disait, nous, qu'on allait aller dans une laverie automatique pour laver notre linge. C'est un truc où il n'y a personne, c'est juste un truc ouvert. Tu mets des pièces, tu laves ton linge. On se disait qu'il allait en avoir à peu près partout ou s'il n'y en aurait pas, il en aurait sûrement dans notre guest house. Et puis les jours avancent, voilà, troisième, quatrième jour de voyage et puis pas de laverie automatique, rien du tout. Du coup, avec les gars, on commence à se dire, bon, peut-être dans le prochain logement et dans le prochain logement, toujours pas. On a accumulé trop de linge sale, ce qui fait que même si on voudrait le laver nous-mêmes, il n'y aurait pas d'étendoir dans la chambre. On est cinq, il n'y aurait pas assez de place. Donc, il nous faut une laverie. On va bien trouver une laverie. Donc, voilà, on se prend une après-midi dans une ville où on arrive. Bob, c'est lui, on va dire, notre GPS. C'est lui qui va nous trouver ça. Donc, Bob, il part en leader avec son téléphone et c'est ça, en fait, qui va être tellement marrant, tellement rigolo. En fait, cette histoire, il y a quelque chose de très important dans ce voyage. C'est qu'on a galéré du début à la fin pour tout ou n'importe quoi, on a galéré. Et j'aurais été tout seul dans ce voyage. Il y aurait des moments où ça aurait été vraiment pénible de galérer comme ça. Alors que là, le fait d'être entre potes et qu'il y ait une bonne ambiance, une très bonne ambiance en groupe, toutes les galères et tous les problèmes qu'on avait, on tournait ça en dérision et on en rigolait. Tu vas comprendre quand je te dis que tu es tout seul et que tu galères toute une après-midi à chercher une laverie et que tu ne trouves pas, ça va être chiant. Alors que là, c'est trop marrant. Parce qu'en fait, il faut savoir aussi qu'en Chine, Google Maps, il n'est pas du tout vraiment bien à jour et toutes les adresses qu'il te met ou quoi, ce n'est pas vraiment ça. Donc là, Bob, il a repéré sur son GPS 4 ou 5 adresses de laverie qui va nous faire faire un petit tour dans la ville. Et donc, on commence à partir, puis on part et on arrive à la première laverie. Donc là, ça ressemble à une laverie. On arrive, en fait, c'est un pressing. Donc un pressing, il lave les choses à l'unité et donc on se retrouve avec des factures à 20 ou 30 euros pour laver notre linge par personne. Donc on leur dit, non, mais ce n'est pas possible. Nous, on ne veut pas un pressing, on veut une laverie. Voilà, tu mets tes trois balles, tu laves tes habits et on leur demande où c'est qu'il y a une laverie. Puis ils disent, non, il n'y a pas de laverie. Bref, c'est bon, on va trouver, on va trouver une laverie, c'est bon. Et là, Bob, il continue. Deuxième adresse, on marche comme ça. Et je me rappellerai toujours, la scène, elle est tellement rigolote. Deuxième adresse, on marche comme ça. Puis c'est une rue qui, ensuite, qui part à droite comme ça. Donc on marche tous, tu vois. En fait, ce qu'il y a de marrant, c'est quand tu vois la scène. Donc il y a Bob, il est là comme ça, il marche, il cherche avec son téléphone. Davinod, il a toutes les affaires de fringues dans deux gros sacs de tout le monde comme ça. Voilà, le sketch en fait. Et donc on tourne dans la rue comme ça. Et là, Bob, il regarde son téléphone encore. Il est dans son téléphone. Et là, il lève les yeux et il fait, voilà, la deuxième, elle est là. Il lève la tête. Et là, en fait, il n'y a rien du tout. Donc là, Bob, il a son téléphone, il a la tête, il nous regarde. Puis nous, on explose de rire et c'était là, la laverie, quoi. On est devant. C'est bizarre, je vais imaginer ça autrement. Je suis mort, putain. Voilà, troisième adresse, pareil, on arrive, c'est un pressing. Quatrième adresse, c'est un pressing. Cinquième adresse, c'est un truc, c'est un restaurant. Donc on tourne toute l'après-midi et on n'arrive pas à trouver comment on peut laver notre linge. On va dans des hôtels, des gastos, on leur dit, ouais, vous avez une laverie, est-ce qu'on peut laver nos linges ? Non, si vous ne dormez pas là, vous ne pouvez pas. Bref, on n'arrive pas à laver nos habits. Là, il y a un hôtel, un grand hôtel. Est-ce qu'on peut leur demander peut-être de faire un ouvrier ? Allez, on est. Ça va être compliqué de leur faire comprendre. Prends une photo de machine à laver. Ah oui. Tu filmes parce que tu nous amènes à des endroits, mec. Je vais quand même vous dire où est-ce qu'on a réussi à les laver. C'est dans l'anecdote d'avant, vous savez, le fameux bel hôtel qu'on a trouvé. Elle ne nous donne que des adresses de pressing. Donc nous, on lui dit qu'on veut un truc tout simple où on mettra tous les vêtements dedans comme ça. Et du coup, elle nous amène, donc la nana très gentille, elle nous amène à l'endroit où il lave les linges de l'hôtel, tout ça. Et donc, c'est en haut d'une maison. C'est un papi-mamie qui s'occupe de ça. Et donc, du coup, on donne nos fringues à ce papi-mamie. Ils disent, OK, vas-y, c'est bon, on s'en charge. Du coup, un truc pas du tout officiel, mais au moins, on a pu laver nos vêtements tout d'un coup comme ça, sans que ça nous coûte plus de 100 euros pour laver nos fringues. Et cette histoire de Bob avec son GPS, on va le retrouver une deuxième fois. Et ça va être trop marrant. On arrive dans une nouvelle ville un soir. Donc, c'est pareil, à chaque fois qu'on arrive un soir, c'est tard, s'il fait sombre, on ne sait pas trop. Et là, en fait, Bob, il a son GPS. Il dit, bon, alors normalement, l'adresse de l'hôtel, c'est là-bas. Donc, on doit marcher. Et donc, il nous fait passer par des rues et tout. Et à un moment, on arrive au bout d'une rue. Sur son GPS, c'est une rue, tu vois, c'est une rue qui avance. Et là, en fait, la rue, elle a été séparée en deux. Il y a un mur maintenant. Et donc, on se retrouve face à un mur. On se retrouve face à un mur comme ça. Et on ne trouve pas de moyen de faire le tour, en fait. Ça ferait faire un trop gros tour de faire un détour. Donc, on va pour escalader le mur. Enfin, c'est n'importe quoi. Tout, enfin, c'est trop marrant. Du début à la fin, il nous arrivait des petits trucs comme ça. Mais tous les jours, tous les jours, oh là là. Anecdote numéro 3. Celle-là, je ne l'ai jamais racontée. Désolé, les gars, je ne citerai de toute façon aucun nom. Vous ne saurez pas qui est à l'origine de cette anecdote. On arrive dans une ville. Ça fait peut-être une dizaine de jours qu'on voyage. Et c'est la première fois qu'on est dans une ville que ce n'est pas une campagne. Et qu'il y a du monde, il y a des centres commerciaux. Et pour le soir, il y a des boîtes de nuit, il y a des trucs. Donc moi, j'ai mon montage à faire. Donc les gars, ils veulent sortir. Donc ils disent, nous, on veut aller en boîte ce soir et tout. Je fais, allez-y, éclatez-vous. Moi, de toute façon, je suis un peu fatigué. Je vais faire mon montage et tout. Donc moi, je rentre à l'appart. Je fais mon montage tranquille. Et les gars, ils sortent, voilà, bien s'amuser en boîte. Et en fait, ce qui se passe, c'est irréaliste et assez marrant. C'est que du coup, ils font tous leur petite vie. Ils rentrent à des heures différentes. Et il y en a un qui rentre plus tard que les autres, complètement déchiré. Et quand il rentre, je ne sais même plus à l'heure qu'il rentre, en fait, il est éclaté. Et il ne se rappelle plus du code pour rentrer dans la maison. Donc il arrive à arriver devant la porte de l'appartement en plein milieu de la nuit. Je ne sais pas quelle heure c'était, mais en plein milieu de la nuit. Et donc du coup, il va dormir sur le palier devant la porte de l'appartement, dans le couloir comme ça. Mais là où c'est le plus marrant, là où c'est le plus marrant, c'est qu'en fait, la proprio de cet appartement, elle voulait passer nous voir le matin. Je ne sais pas pourquoi je voulais passer nous voir. Je ne sais pas si c'était pour le petit-déj ou juste pour voir si tout allait bien. Bref, elle veut passer nous voir le matin. C'est après qu'elle me le racontera, ça. Et en fait, je ne sais pas, elle a dû venir vers 9h du mat. Et quand elle est arrivée et qu'elle a vu qu'il y en avait un qui dormait devant la porte de l'appartement, elle a cru qu'on s'était disputé avec lui et qu'on l'avait fait dormir dehors. Et du coup, elle n'a pas voulu nous déranger. Elle s'est dit, ils sont peut-être disputés et elle est repartie. Et c'est en fait, quand je l'ai vu, quand on a fait le check-out, qu'elle m'a dit « Ah, vous êtes disputé avec votre ami, vous l'avez fait dormir dehors et tout, ça va ? » Je ne sais pas si c'est un truc normal en Chine de faire dormir les gens dehors quand on se dispute, mais en tout cas, ça m'avait fait rire qu'elle me dise ça comme ça. Elle était trop gênée de cette dispute qu'on l'avait fait dormir dehors, genre « Tu vois, tu te fâches avec ton pote, tu veux être dehors toi ? » Bien sûr, je ne vous dirai pas qui c'était à vous de deviner. Si vous regardez la vidéo, peut-être que vous avez, avec des petits indices subtils, maintenant que je vous ai dit ça, vous allez dire « Raph, c'est pour ça que... » Nouvelle anecdote, et à mon sens, c'était celle qui était la plus énervante, puisque quand tu galères parce que tu n'arrives pas à faire quelque chose, c'est un fait. Mais quand tu galères parce que tu te fais arnaquer, c'est autre chose. Et ça, c'est un peu plus énervant. Mais bon, comme d'habitude, on était entre nous, donc on en a rigolé, heureusement. Et donc, en fait, dans ce voyage en Chine, moi, la bouffe chinoise, j'adore ça. La bouffe chinoise, je trouve ça, mais ils ont tellement de spécialités, c'est tellement varié, c'est un pays tellement grand. Tu vends chaque région, ils ont la spécité. Enfin, voilà, la bouffe chinoise, on se régale. Par contre, la bouffe chinoise, c'est important d'avoir quelqu'un qui connaît. Parce que les restaurants de tous les pays que j'ai fait, même si je prends l'Inde ou quoi, machin, le pays qui est le plus compliqué pour trouver à manger, c'est la Chine. Pas parce que c'est compliqué de trop à manger, parce qu'ils ont tellement de spécialités et que les menus ne sont pas forcément, ils ne sont dans la plupart du temps pas traduits ou quoi. C'est difficile de savoir ce que tu commandes. Et en fait, si tu es accompagné avec un local et quelqu'un qui connaît, tu vas goûter des trucs super. Mais quand toi, tu fais du plouf plouf, on prend ça, tu ne sais pas trop et des fois, c'est un peu loupé. Et en fait, cette anecdote, c'est qu'on a réservé un bel hôtel, vous savez, une espèce de forteresse, les vieilles maisons chinoises, donc ils font à manger dans cet hôtel. Donc on se dit, écoutez les gars, on ne va pas galérer à tout à manger dehors, on va manger dans l'hôtel, voilà. Le mec, il nous amène une carte, il y a 10 milliards de choses, donc le mec, on lui dit tout simplement, écoute, votre plat principal, le plat qui se vend le mieux, à base de viande, nous, on veut manger de la viande, là. OK, pas de problème, le mec, il nous dit que la spécialité de la maison, c'est un peu justement un plat comme ça, avec une viande parfumée, tout ça, donc on dit, OK, amène-nous 5 fois ça, tu vois, et on mangera ça. Le plat arrive, donc c'est un bon plat de viande, avec le riz à côté et tout, et effectivement, c'est super bon, avec les gars, à l'unanimité, on trouve ça trop bon. Par contre, voilà, c'est un plat de viande, mais c'est un plat d'os, surtout, il y a surtout beaucoup d'os, 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 à la place de viande, tu vois, donc tu mâches, puis tac, t'as un bout d'os, puis il y a des bouts d'os, et puis pas grand-chose comme viande, tu vois, dans le plat. Avec les gars, on finit notre plat, et puis on a encore faim, tu vois, il n'y avait pas tant de viande que ça, donc on se dit, bon, les gars, on recommande, c'est bon, tu vois, au moins on trouve un truc qui nous plaît. OK, on recommande une deuxième tournée, puis là, pareil, pas mal d'os et tout, mais bon, le plat est bien, donc on grappille un peu la viande et tout. Et on se dit, bon, c'est le plat qui est comme ça, jusqu'au moment, jusqu'au moment où une table d'à côté, une table d'une famille chinoise et tout, ils ont commandé le même plat que nous. Bon, vous savez où elle était passée, la viande, hein, parce qu'en tout cas, c'était pas, ça avait pas le même ressemblant, hein, parce que la viande, eux, ils avaient des beaux bouts de viande et tout. En fait, c'est le contraire de nous. Nous, on avait eu tous les os, ils avaient eu toute la viande, et là, on se fait, oh, putain, là, on avait tous la rage et tout, et moi, je rigole, j'en peux plus, il y en a un, ils rigolent pas du tout. Et bon, bref, voilà, là, tu vois, il y a ce genre de situation où on me prend sur soi et on fait, ah, putain, voilà, on allait pas faire un scandale et tout, donc on finit notre plan et on fait, putain, putain. Et c'est vrai que, des fois, quand tu connais pas ou quoi, machin, c'est là où tu te fais un petit peu arnaquer. Et voilà, du coup, c'est pas grave, on va continuer notre journée. Et je vais raconter une dernière anecdote bonus, c'est celle où on s'est complètement perdus. On va pour explorer les montagnes, vous savez, les montagnes du film Avatar, ces espèces de grosses montagnes droites qui montent comme ça et tout, donc on va pour explorer cette zone, donc on doit prendre un bus qui nous sert à un grand parc national, qui nous amène dans le parc. Puis ensuite, le bus, il nous amène à un endroit, puis un deuxième et puis un tout. On se dit avec les gars, bon, venez, on se fait une randonnée et on trouve des chemins de randonnée sur une carte. On se dit, voilà, on va se promener dedans, ça va être plus sympa. On prend dans un bus un peu plus tard, on fait une petite pause comme ça. Donc, OK, vas-y, on descend tous du bus et on commence à se promener. On passe dans des chemins qu'on se rend compte qu'ils ne sont pas pris depuis des années. Donc, c'est cool, c'est plutôt sympa. Il y a un moment où des maisons abandonnées. Et puis, on a vraiment l'impression d'être en plein dans la nature. Donc, on kiffe bien. Et puis là, le soir commence à arriver. Et puis, il me semblait que le dernier bus, ça devait être aux alentours de 19h et tout. Donc, on se dit, ouais, là, par contre, les gars, il faudrait rejoindre la route parce que si on loupe le dernier bus, je ne sais pas comment on va faire pour sortir et tout. Donc, là, on arrive à rejoindre une route. On attend, on voit un bus qui arrive. On lui dit, ouais, on aimerait monter dans le bus. Le mec, il ralentit, il nous voit, il regarde. Et puis, il trace comme ça. On fait, oh, putain, le bâtard ! On ne comprend pas trop, tu vois. Et on se dit, bon, peut-être parce que ce n'est pas l'arrêt de bus, on va y trouver un arrêt de bus, machin. On arrive à un arrêt de bus. C'est encore l'heure où il y a des bus qui passent. Et effectivement, il y a un bus qui arrive. On prend le bus, on monte dedans. C'est le bus qui fait le tour. Puis, tu sais, qui normalement repart. Et le bus, il roule un petit moment dans le parc. Et puis, il y a d'autres personnes dans le bus. Et en fait, il roule. Et au moment, il s'arrête sur une petite aire de repos. Ou, je ne sais pas, ils font des pauses comme ça pour observer, faire des photos ou quoi. Bon, bref, il s'arrête sur une petite aire de repos. Et il nous fait, ouais, vous, les étrangers, vous descendez. Alors, nous, on ne comprend pas trop et tout. Pourquoi il faut qu'on descende là et tout ? Je dis, ouais, là, vous descendez et tout. Il commence à me dire, non, je ne vous amène pas et tout, machin. Et là, en fait, il y a une femme. On ne se comprend pas trop. Elle lui dit, si, si, tu les prends. Enfin, on comprend que c'est un peu ce qu'il se dit, tu vois. Ah, si, si, tu les prends comme ça et tout. Tu les amènes, machin. Donc, le mec, il râle. Il s'engueule un petit peu. Puis, finalement, le mec, il ne dit rien. Il nous laisse rester dans le bus. Et puis, il continue à rouler. Mais la femme, elle n'était pas venue, tu vois. Donc, il continue à rouler. Et il s'arrête un peu plus loin. Il s'arrête un peu plus loin. Et là, il nous refait la même. Qui est, moi, vous, vous descendez et tout, machin. Donc, on ne comprend pas trop. On fait, c'est chelou ce truc et tout. Finalement, on descend, tu vois. On descend du bus. Puis, on est là. Puis, le bus, il s'en va. Puis, on est tout seul comme ça. C'est quoi le bordel et tout ? Finalement, on a de la chance. C'est que la nana qui nous avait arrêté un peu plus haut, là, et tout, enfin, qui nous avait fait remonter dans le bus, elle passe par là avec un chauffeur privé. Et du coup, elle nous dit, bon, c'est bon, je vais m'occuper de vous. Je vais vous sortir du parc et tout. Ah, putain, c'est trop gentil. Merci, elle nous fait monter dans son petit véhicule privé. Et on roule comme ça. Puis là, elle nous arrête quelque part. Et là, nous, il faut se dire, on ne comprend pas. On ne sait pas où on est, machin. Le parc est vraiment grand. Et là, Bob, il prend son GPS. Il fait, les gars, on n'est pas du tout à la sortie du parc. Quand elle nous a ramenés en plein milieu et tout. Donc là, je fais, c'est quoi ce bordel et tout ? Ouais, c'est, ça, il faut imaginer tout ce qui nous, tout ce qui se passe par notre tête. Donc, nous, on est cinq. Avec moi, j'ai quatre gros gaillards de plus de 80 kilos. Donc, on n'a pas peur du tout. C'est juste qu'on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? On ne comprend pas, tu vois. Et du coup, la nana, je vais la voir. Je lui dis, nous, on veut aller à la sortie, à l'exit et tout. Et là, elle prend son téléphone pour me traduire un truc en chinois. Et donc, elle dit quelque chose en rigolant. Elle me regarde. Et en fait, ce qu'elle me traduit, c'est, on va vous manger. Mais vraiment, elle traduit un truc, genre, enfin, sa traduction, c'est, on va vous manger, on va vous cuisiner, un truc comme ça. Et donc, moi, je regarde les gars, je fais, les gars, elle veut nous manger. Donc là, les gars, c'est quoi ce bordel ? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc et tout ? Et finalement, on marche comme ça, on marche un petit moment. Et là, on doit prendre un gros ascenseur, un énorme ascenseur, pour nous faire descendre une montagne. Sauf qu'on arrive devant l'ascenseur et le mec de l'ascenseur, il dit, non, vous ne passez pas, il vous faut un ticket. Sauf que le truc du ticket, il était un kilomètre plus haut, tu vois. On fait, ouais, on n'a pas de ticket, vas-y, on te donne les sous à toi, tu nous fais passer. Et là, le mec, il ne bronche pas, il fait, non, vous n'avez pas de ticket, vous ne passez pas. Et en fait, le truc, il fermait dans 10 minutes, tu vois. On était vraiment à la fin-fin. Donc là, Anna, elle essaie de négocier. Ouais, mais c'est bon, allez, on te donne les sous à toi. Il fait, non, non, vous n'avez pas de ticket, vous pouvez... Donc on fait, putain, et tout, qui c'est qui est chaud à courir au ticket ? Vas-y, on va, le mec, on va le faire attendre et tout. Donc il y en a un qui est parti en courant chercher le ticket. Le mec, finalement, il avait attendu qu'on arrive. On descend l'ascenseur. Et là, on ne comprend pas trop ce qui se passe. On arrive en bas de l'ascenseur. Et là, il y a un groupe de chinois, de voyageurs, avec un guide et tout, machin. Et la nana qui s'occupait de nous, elle commence à s'embrouiller violent avec un autre mec. Ouais, mais ça se gueule dessus, mais de ouf. Puis nous, on est là, on est là, au milieu, on fait, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Donc on veut juste sortir, laisser-nous partir. Et il se gueule dessus, mais comme pas possible. On s'embrouilleux, là ? Ouais, on s'embrouilleux, là. Ça fait un moment qu'on est arrivé en bas de l'ascenseur. Tu vois, l'ascenseur, c'est le point blanc, là-haut. Ouh là, c'est où ? Et voilà, c'est pas les mots. Et finalement, elle a appelé un chauffeur privé et tout, elle nous fait sortir du parc, donc finalement, on arrive à sortir, mais il faut imaginer que cette sortie, c'était long, tu vois, le moment où, quand on sort du parc, il fait une nuit noire, tu vois, et on est passé par tous les états à se dire, mais qu'est-ce qui va se passer ? Où est-ce qu'on va ? Enfin, c'était ouf, c'était trop mort. C'était vraiment un petit moment vraiment d'aventure, où on était complètement, on pouvait communiquer avec personne, c'était vraiment rigolo. En bref, la Chine, pour moi, j'en garde un super souvenir, un super souvenir parce que j'étais avec une super équipe. Franchement, merci les gars qu'on ait vraiment passé des super moments ensemble. Et comme j'ai dit plusieurs fois, le plus important, c'est pas la destination, c'est les personnes qui t'accompagnent. Tu peux aller dans le meilleur endroit du monde. Si t'es avec des cons, ça sera à des moments pourris. Et que si t'es dans un endroit un peu nul, mais que t'es avec des personnes que t'aimes, que t'apprécies, et bien là, tu pourras passer un bon moment. Donc vraiment, je garde un très bon souvenir et beaucoup d'émotion de ce voyage en Chine. J'aimerais bien y retourner, mais cette fois-ci avec quelqu'un qui connaît. Comme quand, par exemple, j'étais parti au Japon tout seul, et la fois où je suis parti au Japon avec Gigi, c'était deux voyages totalement différents. Là, j'aimerais bien faire la même chose en Chine avec quelqu'un qui connaît bien et pouvoir voir des choses que j'aurais pas pu voir si j'allais tout seul. Donc voilà, si j'y retourne, ça sera avec quelqu'un qui connaît cette fois ou peut-être quelqu'un qui vit là-bas ou quoi. C'est pas prévu pour le moment, mais c'est pas impossible. De toute façon, c'est pas prévu. De toute façon, avec la situation sanitaire actuelle, on peut pas y aller pour un moment. Mais même quand on pourrait y aller, je verrais bien comment j'y vais. Si jamais vous aussi, vous avez eu des anecdotes un peu folles et marrantes pendant vos voyages, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. J'espère que cette vidéo-anecdote vous a plu. Si c'est le cas, je remets en public les deux autres vidéos-anecdotes que j'avais faites. Vous pouvez directement aller les voir en cliquant ici ou en regardant dans la description. Je vais les mettre dans la description. Voilà, elles sont excellentes. Il y a celle où on a fait mourir. Il y a celle où vous pouvez aller voir les deux autres vidéos-anecdotes, ça vous a plu. Sinon, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes pas encore abonné. Si vous voulez soutenir la chaîne et que vous voulez plus de contenu, vous savez que vous pouvez rejoindre l'espace membres de la chaîne. On se retrouve tous les dimanches pour faire des lives ou explorations ou alors des lives où on papote à la bonne franquette à la maison. Donc demain, puisque cette vidéo normalement sera un samedi, demain on sera en live. Voilà, l'espace membres de la chaîne. Je vous retrouve la semaine prochaine ou demain pour les membres. Et... jusqu'à la liste ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada